En 1916, dans le quartier de Gerland, au milieu de la Première Guerre mondiale, Edouard Hériau, maire de Lyon, libère des terres communales pour que des familles d'ouvriers typographes puissent survivre et cultiver leurs légumes. C'est ainsi que naissent les premiers jardins ouvriers à Lyon, la section baptisée Le Livre. En 2000, j'ouvre aux classes du quartier Le Jardin Écolier du Livre. Je monte ce projet car je vois grandir une nouvelle génération hors sol, connectée au monde via Internet, mais déconnectée de tout lien avec la Terre. Aujourd'hui, il ne suffit plus de faire des jardins, il faut fabriquer des jardiniers. Je suis convaincue que le jardin est inné chez l'enfant. Il lui est vraiment inhérent, ne dit-on pas « jardin d'enfant ». Le jardinage, par contre, est un acquis, il s'apprend, se transmet comme ici depuis un siècle. Planter, anticiper, s'organiser, gratouiller, arroser. Et bien sûr, s'étonner que sous nos pieds, la Terre est une matière vivante. Jardiner pour apprendre à soigner la Terre, pour comprendre que sans elle, nous ne pouvons pas manger. Qu'une patate va pousser. Le jardin comme une école du temps qui passe, une école des quatre saisons et de la patience. Les enfants découvrent un lieu très fragile, dont l'équilibre est toujours sur le fil. Ils sont moteurs et motivés à l'idée de récolter bientôt le fruit de leur travail. Ils prennent le temps d'observer un peu plus, pour jardiner un peu moins. Depuis le mois de mars, les enfants cultivent leurs pommes de terre. Elles sont cachées dans le sol. Le moment est enfin venu de les récolter. Trop fiers. Les anciens sont venus prêter main-forte aux enfants. Les patates surgissent de terre par dizaines et dizaines. C'est la fête. Chacun repart avec son sac de pommes de terre, en faisant un nœud bien serré, comme le lien qui nous désormais ses enfants au jardin du livre. Une année d'enfance au jardin, comme un souvenir pour mieux construire peut-être, demain. C'est une année d'enfance au jardin du livre.